Mesdames et Messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Repère, je reçois une personnalité que vous avez l'habitude de suivre sur ce plateau, pas le moindre, un acteur majeur, un analyste politique et un cadre de l'Union sacrée, le séjour Coudour avec lui, nous allons devoir parler sur la situation de l'Est, la guerre, pourquoi ça perdure tant, parce que toutes les solutions qu'on a essayées, nous étions autrefois à Luanda et il y a encore des pourparlers de Luanda, mais pourquoi est-ce que rien ne va ? On va aussi essayer un peu de se pencher sur la situation, le discours du président de la République du haut de la tribune des Nations Unies dans la septembre neuvième Assemblée Générale des Nations Unies. Nous en parlons sur ce plateau avec Junior Coudour et qui je dis bonjour et bienvenue, cher chers téléspectateurs. Bonjour à vous, monsieur Jules, et merci de me recevoir une nouvelle fois sur votre plateau et dans votre chaîne de télévision. Très bien, alors ouvrons ce chapitre, cette émission par cette question. J'aimerais ce que vous, je veux d'avoir d'abord vos impressions par rapport à la sortie, je dirais, au discours du président de la République à la septembre neuvième session Assemblée Générale des Nations Unies. Eh bien, un discours précis, pertinent. On s'attendait à ce que les sujets principaux soient évoqués. Au niveau des Nations Unies, c'était la tribune idéale pour, encore une fois, devant les États du monde, rappeler et mettre au centre des discussions et du discours du chef de l'État la question de la situation sécuritaire à l'Est, de la guerre RDC-Rwanda à l'Est du pays. Le chef de l'État a été clair, il a rappelé les principes fondamentaux auxquels il ne va pas déroger, le retrait des troupes rwandaises du sol congolais, non négociable, et également la condamnation et la sanction du Rwanda par rapport à son application directe comme acteur principal de la guerre à l'Est du pays, et aussi sa disponibilité à travailler sur une solution de paix durable, mais ne négociant jamais sur des questions fondamentales comme la condamnation du Rwanda et le retrait des troupes rwandaises du Congo. Prenons ce paragraphe du discours du président de la République où il parle « La résurgence des troupes terroristes M23 soutenues par le Rwanda a provoqué une crise humanitaire sans précédente avec près de 7 millions de déplacés internes. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur. » Parce que quand le président de la République fait appel à la communauté internationale, est-ce que la communauté internationale n'est pas au courant des exactions qui se passent à l'Est de la République démocratique du Congo ? Mais ce qui se passe à l'Est du Congo, c'est pire que les conséquences de la guerre de l'Ukraine et de la Russie. Ce qui se passe à l'Est du Congo, c'est pire que ce qui se passe entre Israël et la bande de Gaza. Ce qui se passe à l'Est du Congo, c'est pire même que ce qu'a connu le génocide rwandais à l'époque au Rwanda. Aujourd'hui, nous avons des déplacés dont le nombre est supérieur même à la population de tout un pays tel que le Rwanda. Aujourd'hui, nous avons des morts dont le nombre de morts dépasse même le nombre de morts qu'il y a dans le conflit israélien et bande de Gaza. Mais aujourd'hui, le but et la nécessité est tel que vu le nombre de déplacés et de morts que nous avons, nous devons à chaque fois que l'occasion se présente poser cette question sur la table, dans toutes les conférences, dans toutes les discussions politiques, sur toutes les scènes politiques. C'est une nécessité au vu du nombre de morts, de déplacés et au vu des enjeux et de la durée que prend ce conflit-là. Donc, la communauté est au courant, bien sûr, international, mais il n'empêche que vu la gravité de la situation, il faut nécessairement, lorsqu'on a l'opportunité de le faire, toujours évoquer cette question-là pour qu'elle ait le même traitement que d'autres conflits dans le monde qui pourtant ont moins de victimes que chez nous. Certaines personnes estiment ou pensent que l'ARDC est un peu plus remichard, parce que depuis des années, l'ARDC ne fait que se plaindre au niveau de la communauté internationale. Regardez-nous cette situation. Et qu'est-ce que l'ARDC fait en interne pour régler cette situation d'une certaine façon ? Aujourd'hui, j'aimerais vous le dire, la RDC se plaint d'une situation, mais elle ne se plaint pas d'une situation. La RDC est dans un processus de mondialisation. Le conflit RDC-Rwanda est un conflit mondial, avec des intérêts mondiaux. Et donc, en tant que politique, nous devons y donner aussi un traitement mondial et donc diplomatique. On ne peut pas, il n'y a aucun pays du monde qui ne médiatise pas ces questions politiques de sécurité intérieure lorsque le pays est en guerre. Les États-Unis ont été en guerre en Irak pendant six ans, 2003-2009. Durant ce conflit, malgré que les États-Unis sont la première puissance militaire mondiale, ces conflits en Irak et en Afghanistan, après, ont été extrêmement médiatisés. Aujourd'hui, l'Ukraine est en conflit avec la Russie. A la fois le président ukrainien Zelensky, à la fois le président Poutine, sont sans cesse dans les médias pour se plaindre l'un de l'autre et de la politique de l'un de l'autre. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la Russie est un pays militaire moins faible. Mais simplement, les questions militaires sont aussi une question de diplomatie et de communication. Et donc, il est nécessaire que quand vous prenez une position militaire, qu'elle soit accompagnée également d'un discours diplomatique pour faire passer le message de votre version de l'histoire et obtenir les soutiens nécessaires internationaux. Quelles sont les positions militaires que l'RDC a prises ? Mais aujourd'hui, nous sommes en train de protéger notre territoire. Si nous n'avions aucune mesure militaire, l'RDC serait déjà partie et annexée au Rwanda. Le fait qu'aujourd'hui, nous perdons des territoires, c'est un fait. Mais également, le fait que nous soyons toujours un et un divisé, c'est aussi une victoire militaire. Ne pensez pas que le Rwanda est en train de nous épargner, de prendre notre territoire. S'il ne l'a pas encore pris, c'est parce que notre force armée manifeste de la résistance, et non seulement de la résistance, mais de la force. Donc aujourd'hui, le fait que nous soyons toujours non-balkanisés, c'est le résultat d'une politique du chef de l'État, mais aussi d'une action militaire de nos forces armées. Parce que si ce n'était pas le cas, déjà, une partie du pays serait partie. Oui, des territoires ont été pris, mais c'est une bataille, ce n'est pas la guerre en elle-même. Et aujourd'hui, la situation pourrait être bien pire que ce qu'elle est. Vous vous souviendrez, comme moi, qu'il y a de cela quelques années, Goma était tombé. Il a fallu l'intervention de la Moïdusco pour récupérer Goma. Il l'a restitué à nos autorités congolaises. Donc aujourd'hui, le travail des forces armées est un travail qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut admettre parce qu'effectivement, nous sommes face à plusieurs groupes militaires rebelles. Nous sommes face à une armée rwandaise connue, reconnue sur le sol congolais, soutenue par des multinationales et des pays étrangers. Mais malgré tout, le pays reste debout. Et cela, c'est grâce à l'action militaire de nos forces armées. Prenons ce que le président de la République a dit ici. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques, telles que les pourparlers de l'Ouanda, soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. Comment analysez-vous cette citation du président de la République ? Parce qu'apparemment, nos frontières sont poreuses. Comment est-ce que ces troupes, ou bien cette infiltration-là, arrive sur notre sol ? Les frontières ne sont pas poreuses. Ce sont des frontières. Il y a des frontières terrestres, militaires, etc. Aujourd'hui, de par les frontières, nous avons des troupes militaires qui sont au Congo. Et c'est une information donnée par le chef de l'État lui-même. Donc ce n'est pas caché, ce n'est pas comme si c'était une invasion dont nous n'avions pas l'information. Mais la position du chef de l'État à travers ces mots, c'est laquelle ? C'est de dire que, nonobstant les négociations qui peuvent avoir lieu, la question du retrait des troupes rwandaises de notre sol est non négociable. Donc on peut discuter de tout ce que vous voulez en termes de paix, en termes de conditions de paix. Mais les questions liées au départ du Rwanda de notre sol, c'est non négociable. Aujourd'hui, on a des conflits dans le monde où, je prends le cas de l'Ukraine et de la Russie, où des troupes ont envahi un territoire. Ça fait qu'effectivement, il y a un déclenchement de la guerre. Mais il n'empêche que des manœuvres diplomatiques soient mises en place, même au niveau de l'Ukraine et de la Russie, pour prévoir, j'ai lu dans les journaux, que peut-être au mois d'octobre, il y aurait des négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. Mais il n'empêche que, d'un point de vue militaire, les actions se fassent sur terrain. Et c'est le cas aussi au Congo. Moi, ce que j'aimerais rappeler aujourd'hui, c'est, première chose, il faut dire la vérité aux Congolais. Une guerre, ça prend du temps. Que vous soyez une armée hyper puissante ou faible, une guerre, ça prend du temps. Et ce n'est pas parce que la guerre prend du temps que votre armée est inefficace. En Irak, les USA, première puissance militaire, 6 ans en Irak, 2003-2009. Les États-Unis, toujours eux, en Afghanistan, 20 ans, de 2001 à 2021. Allez-vous me dire que parce que les États-Unis ont mis 20 ans en Afghanistan et qu'ils ont échoué à lutter contre le terrorisme en Afghanistan, ça veut dire pour autant qu'ils ont une mauvaise armée ? Je ne pense pas. L'armée américaine est reconnue comme la première armée du monde. Mais pourtant, le terrorisme en Afghanistan a battu l'armée américaine, 20 ans durant. 6 ans en Irak. L'opération Barkhane française au Mali, pour lutter, soit disant, contre le terrorisme des groupes terroristes maliens. 9 ans. Échec total. Allez-vous dire pour autant que parce que la France a mis 9 ans, que la France n'a pas d'armée ? Aujourd'hui, la question du Rwanda nous a coûté notre héros national, Laurent Désiré Kabila. Le président qui a suivi, Kabila Fiss, a également, durant 18 ans, dû faire avec la question du Rwanda et de son retraite de la RDC. Aujourd'hui, le chef de l'État, c'est qu'il dit, pour ses deux mandats, a mis la question sécuritaire sur le devant de la table et le devant de ses priorités politiques. Il n'était pas obligé, mais c'était un choix politique qu'il assume. Risqué, parce que la question, elle est houleuse, elle est délicate, elle est sensible, elle est compliquée, mais il en fait une priorité. Et il ne peut pas être reproché pour cela, de faire d'une question sensible une priorité, parce qu'elle est difficile à traiter. Donc, aujourd'hui, première chose que j'aimerais dire, je l'ai dit, la guerre, ça prend du temps, et ce n'est pas parce que ça prend du temps que vous n'avez pas de solution, que vous êtes inefficace. Deuxième chose, parallèlement à la question de la guerre, la question diplomatique est toujours une option. Et la question militaire est toujours liée à la question diplomatique. D'ailleurs, la guerre est un moyen diplomatique de pression, parce que plus vous êtes puissant sur terrain, plus le conflit est ou l'eau est tendue, plus les négociations peuvent aboutir d'un sens comme dans un autre. Mais si vous ne représentez aucune menace, s'il n'y a aucun risque d'embrasement du conflit ou de règlement militaire ou de conséquences militaires, les négociations ne pèseront pas de la même manière. Donc, aujourd'hui, c'est le cas en Russie, la Russie et l'Ukraine se battent, mais parallèlement à ça, il est question aujourd'hui de mettre en place un processus de discussion de paix entre l'Ukraine et la Russie en octobre, alors qu'aujourd'hui, ils se battent. Donc, dire que le conflit prend du temps, on ne voit pas les choses évoluer assez vite, c'est trop facile, c'est trop réducteur. Il y a des conflits qui sont essentiellement importants au vu des enjeux miniers, politiques, territoriaux, démographiques, surtout pour nous, la RDC, au centre de l'Afrique, avec tout ce que ça représente. Il est normal que ce conflit prenne du temps parce qu'il y a tellement d'enjeux. Mais le chef de l'État travaille, le gouvernement travaille et surtout l'armée travaille pour préserver notre territoire. Prenons ce que le président de la République a dit ici, la RDC est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Rwanda, que je soutiens fermement, qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la RDC et le Rwanda. Ça veut dire qu'on va de l'autre côté, selon la feuille de route, ce qui avait été pris à Rwanda dernier, il a été pris comme résolution, le cessez-le-feu et puis le retrait des troupes. On a parlé seulement des retraits de troupes. Ça laisse un peu à désirer. On ne cite pas nommement quelles troupes qui doivent se retirer d'une certaine façon. Non, le chef de l'État l'a dit précédemment cette séquence-là, il a dit que nous ne nous négocierons pas sur la question du retrait des troupes rwandaises au Congo. La discussion de haut niveau dont il parle et à laquelle il fait allusion, c'est une discussion de chef d'État, RDC, face au chef d'État rwandais qui nous agresse en RDC avec son armée. Le président de la République est d'accord de pouvoir négocier. Il n'a jamais dit qu'il ne voulait pas. Il ne s'agit pas de négocier. Il s'agit de discuter. Négocier. Dans un discours, dans une interview, le président de la République avait dit que, moi, je ne parlerai qu'avec un gamme. Mais parler n'est pas négocier. Et puis, vous pouvez parler, mais ça dépend de quel sujet. La question du retrait des troupes rwandaises, elle est non négociable. La question de la souveraineté du pays, elle est non négociable. Et la question de la volonté de sanctionner le Rwanda, le chef de l'État l'a toujours exprimé. Mais aujourd'hui, nous sommes conscients que derrière le M23, non seulement derrière le M23, mais à côté du M23, il y a le Rwanda. Il est normal que le chef de l'État ne veuille pas discuter avec des subalternes, mais directement avec les protagonistes de la crise. Et donc, vous ne demandez pas un chef de l'État de parler avec... Mais le gars, bien sûr, non seulement en tête, mais individuellement. C'est lui qui fomente les coûts montés à l'est du pays. C'est lui qui a intérêt à avoir des revenus de la guerre pour profiter à son pays. Donc, il est normal que le chef de l'État, qui n'est pas dupe, discute de vis-à-vis avec les acteurs principaux de la crise. Vous n'avez pas demandé à Vladimir Poutine de discuter avec des militaires, sachant que les militaires sont dirigés par Zelensky. Ils vont discuter de président à président. C'est tout à fait logique. Tout à fait logique. Et donc, deuxième chose. Aujourd'hui, oui, il est pour parler. Parce qu'effectivement, il faut parler. Mais parler ne veut pas dire que vous êtes faible. Nous, nous disons que nous devons parler. Parce que nous, nous savons que nous sommes droits dans nos bottes. Nous sommes droits dans nos principes, dans notre fonctionnement. On n'a rien à se reprocher. Parce qu'il est accusé. Pourquoi le chef de l'État veut dialoguer avec Kagame ? C'est pour que devant tout le monde, Kagame assume. Les vraies raisons de sa présence en RDC. Autre fois, il avait dit, s'il s'était né avec le président Kagame, il allait lui poser la question. Pourquoi tu es en train de tuer ? Mais bien sûr, pourquoi c'est important de dialoguer ? Parce que nous, nous savons en RDC que nous n'avons rien à nous reprocher. Donc, on n'a pas à fuir les caméras ni le dialogue. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que le chef de l'État veut pousser à ce dialogue avec Kagame directement ? Parce que ce dialogue-là se fera devant des témoins, des pays témoins, de la sous-région, de la communauté internationale. Et donc, Kagame sera contraint et mis au mur à assumer son rôle direct, ses objectifs cachés et officieux. Mais surtout, les objectifs cachés. Et donc, il sera dénudé de toute raison, à la fois lui et ses complices. Et donc, ceux qui soutiennent l'action rwandaise seront mal à l'aise face à un tel état des lieux. Et donc, la question et la position congolaise et donc les points sur lesquels le président est attaché seront renforcés. Nous, ce dialogue-là, en réalité, nous n'avons rien à dire en tant que Congolais. Nous sommes chez nous, nous sommes agressés, nos richesses sont pillées, nos populations sont tuées. Mais c'est ceux qui ont un rôle à jouer et qui sont coupables de cela qui seront mal à l'aise de discuter. Et donc, il faut repousser Kagame dans ses retranchements pour qu'il assume ce qu'il a fait, pour qu'aussi ses soutiens se désolidarisent parce que mise à nu. Et c'est une bonne stratégie. Question, sommes-nous en guerre ou bien nous sommes agressés ? Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Moi, je ne veux dire, nous sommes en guerre. Et quand vous lisez l'actualité et qu'on vous dit que les territoires ont été pris et repris par la RDC, ça veut dire que nous sommes en guerre. Boutchou, Bounagana, trois ans de cela que ces territoires ont été pris, qui ont été pris plus tôt. Oui. Il y a une question ou bien une réflexion ? Goma n'est pas pris, Bukhavu n'est pas pris, Kitshasa n'est pas pris. Pourtant, c'est l'objectif. Oui, oui, certes. Mais où tout ? Comptez le nombre de villes que nous avons dans la partie sud-est du pays et est du pays. Comptez celles qui sont prises. Effectivement, nous sommes face à un agresseur qui a des avancées. Mais il faut aussi citer le nombre de villes que nous avons récupérées. Et pas seulement le nombre de villes qui ont été prises. Même si c'est une seule ville, ça fait partie de l'air. Oui, même si c'est aussi une seule ville qu'on a récupérée, il faut le dire aussi. C'est une question de narratif. Oui, certes. Vous venez de dire que nous sommes en guerre. Oui. Mais il y a une question, je vais citer ici d'un élu de l'Est, Justin Bitakoura, qui pose la question. Si nous sommes en guerre, pourquoi est-ce que notre frontière est toujours ouverte avec le Rwanda ? Pourquoi ne pas fermer les frontières de l'RDC ? Oui, mais l'RDC, l'Ukraine est en guerre avec la Russie. Et pourtant, il y a des discussions pour que Poutine et Zanitsky discutent. Est-ce que vous pensez que la rupture des frontières va faire que le lendemain, il n'y ait plus la guerre ? Autant on pose la question, oui, pourquoi est-ce que les frontières sont ouvertes ? Mais entre-temps, il y a des populations qui doivent travailler, des populations qui doivent vivre. Dans la fermeture des frontières, vous asphyxiez l'ennemi, vous asphyxiez aussi vos populations. Voilà, c'est une façon aussi d'asphyxier. Oui, mais est-ce que pour autant, est-ce que parce que vous fermez la frontière, ça veut dire que le conflit est réglé ? Est-ce que parce que vous fermez la frontière, le lendemain, il n'y a plus de... C'est un moyen d'écrire le conflit. Mais non, d'abord, le Rwanda est déjà présent en RDC sur notre sol. Donc même si vous fermez la frontière, les Rwandais sont déjà là dans vos frontières congolaises. De deux, c'est une guerre d'agression. Donc que vous fermez la frontière ou pas, vous avez la guerre terrestre, la guerre aérienne. Et l'agression, ça suppose que même si au terrestre, vous êtes fermé, il y a des intrusions, il y a des bombardements. Donc à un moment donné, on sait que le Rwanda, les cesser le feu, ne les respectent pas. On sait qu'au niveau des frontières, même quand elles sont fermées, il y a déjà des infiltrés au Congo. La question n'est pas là. Ce n'est pas parce que vous fermez la frontière aujourd'hui, le lundi, que mardi, la guerre s'arrête. C'est trop réducteur de penser comme ça. Deuxième chose, fermer la frontière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire couper les relations. Ça veut dire qu'on va vers couper les relations diplomatiques. Comme dit-il. Pourquoi on ne coupe pas les relations diplomatiques ? Mais on ne peut pas couper des relations diplomatiques parce que ça n'a jamais porté ses fruits nulle part. Les pays avec lesquels on ne discute pas sont des pays qui n'ont aucun impact ou intérêt dans la gestion de la politique de votre pays, de ses environs. Et quel est l'impact que le Rwanda a ? Ça n'a pas parce qu'aujourd'hui, nous sommes en guerre avec eux. Aujourd'hui, la question du Rwanda, même si nous rations ces pays-là, nécessite que nous discutions avec les pays de la sous-région. Donc aujourd'hui, je le répète encore une fois, nous avons aux États-Unis, en Russie et en Ukraine, des combats entre Poutine et Zelensky. Il n'empêche que Poutine ne cesse de dire qu'il y a des termes de rediscussion qu'il peut y avoir pour accepter le feu et pour la paix. Mais ces conditions-là ne sont pas acceptées par Zelensky et inversement. Aujourd'hui, Netanyahou, bien qu'on le condamne par rapport à ce qui se fait à la bande de Gaza, a dit qu'il y a des conditions de paix qui peuvent être discutées avec Gaza, à condition que Gaza respecte ces conditions d'Israël. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de dire que la rupture des relations diplomatiques est nécessairement une solution pour arrêter une guerre. Il faut arrêter de dire que parce que vous fermez une frontière, il n'y a pas la guerre. Aujourd'hui, les frontières de Taïwan sont bel et bien définies, mais la Chine menace d'attaquer et de récupérer son territoire qui date d'une centaine d'années. Mais les frontières sont établies. Ce n'est pas une question de frontières poreuses, c'est une question d'intérêt économique. Aujourd'hui, nos frontières sont définies, que vous les fermiez ou pas. Si le Rwanda a besoin de nos ressources minières pour vivre, que vous fermiez vos frontières ou pas, il cherchera à nous attaquer. À nous de faire en sorte que ces frontières soient fermées ou ouvertes, que nous ayons une politique diplomatique et militaire et sécuritaire qui fasse en sorte, non pas de nous retrancher sur nous-mêmes, mais de faire valider... Pourquoi est-ce qu'on a dit qu'on a imposé cette politique militaire et puis... Mais nous sommes... Aujourd'hui, plus que jamais, la question du Rwanda est mise sur la table politique, sur la scène internationale, plus que jamais. Plus que jamais, Kagame, aujourd'hui, est en difficulté sur la scène politique internationale. Plus que jamais, Kagame, aujourd'hui, accentue les conférences de presse, les interviews, pour fustiger la manière dont le président Tshiseké dit, le dépeint sur la scène politique internationale. Plus que jamais, aujourd'hui, les discussions et les rencontres au niveau sous-régional s'accentuent pour mettre en place un processus de paix entre la RDC et le Rwanda. Pourquoi ? Parce que c'est le chef de la table Tshiseké dit qu'il pousse, non seulement qu'il pousse sur le point diplomatique, mais qu'il pousse dans la manière dont il communique sur ce qui se passe en RDC. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le Rwanda perd des soutiens et est aujourd'hui dos au mur. Il y a deux ans, trois ans, quatre ans, le Rwanda ne pouvait jamais penser à céder sur le fait qu'il faille discuter avec la RDC directement. Aujourd'hui, le président Lorenzo l'a dit aux Nations Unies, il est en train d'avancer sur un processus de mise en place d'une discussion directe entre la RDC et le Rwanda à travers leur président. C'est une avancée. Il y a trois, quatre ans, Kagame disait que je ne parlerai avec personne. Mais acculé qu'il est aujourd'hui, il doit parler. Et aujourd'hui, les présidents sont dans ce sens-là. Et je vous garantis que cette discussion de dialogue, elle est nécessaire. Parce que nous, sachant qu'on n'a rien à se reprocher, nous sommes tranquilles. Mais c'est plutôt le Rwanda et ses alliés qui seront mal à l'aise et dénudés. Et à ce moment-là, le rapport de force et le narratif changent. Et donc, la manière dont ça va affecter les décisions politiques futures. Estimez-vous vraiment que si aujourd'hui, il y avait dialogue avec les protagonistes, se rencontrer, il y aurait quand même une solution d'une certaine façon ? Mais la solution militaire, implique toujours, peu importe le résultat, un plan politique, de continuité, de stratégie de développement. Est-ce que les réalisateurs se plombent ? Mais c'est d'où la question de ce dialogue. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'on va faire une guerre à un pays, on rase le pays et puis on s'arrête là, la vie continue. Non, c'est irréaliste. L'histoire politique des pays et de la constitution des pays, des relations géopolitiques, géostratégiques, il y a l'aspect militaire et il y a l'aspect discussion. Pourquoi ? Parce que l'aspect militaire est une option et puis il y a l'aspect politique. La politique passe par des conférences, par des discussions de paix, par des ceci cela. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne va pas réinventer la roue. Vous ne pouvez pas vous dire aujourd'hui que voilà, ni le Rwanda peut se dire aujourd'hui que je vais faire la guerre contre l'RDC et puis c'est tout, ça s'arrête là. Nous-mêmes en interne au Congo, tous les conflits internes qu'on a eus ont fini en interne. Je ne parle même pas de politique étrangère, en interne. Les instabilités politiques que nous avons eues au Congo ont fini par quoi ? Par des discussions qui ont après posé les bases d'une nouvelle ère. Et c'est comme ça aussi au niveau international. Récemment ici, le Rwanda avait largué une bombe à l'RDC. Quelle a été la réaction de l'RDC ? Aucune réaction ? Est-ce que les RDC n'étaient peut-être pas... Mais non, pas aucune réaction. On vous a dit qu'on avait des avions qui ont traversé aussi la zone frontalière aérienne rwandaise et qu'ils ont été abattus. Non mais juste, c'est une bombe. Faire peur comment ? On vous envoie un avion, l'avion est abattue, c'est pour faire peur. Mais eux, ils envoient une bombe, c'est pas pour faire peur. Oui, ils ont envoyé une bombe, ils ont largué une bombe. Mais une bombe ? Il y a eu des perturbations vis humaines. Mais il n'y a pas que les bombes qui font des perturbations vis humaines. Il y a des militaires congolais qui sont sur terrain qui sont aussi en train de faire des pertes en vis humaines du côté rwandais et qu'il faut, pour cela, leur donner aussi leur part de reconnaissance. Les bombes, oui, mais parlons aussi des militaires congolais que nous avons sur terrain qui, tous les jours, défendent nos territoires. Parlons des Congolais, de nos militaires qui sont morts sur terrain, non pas par les bombes, mais sur terrain. Mais eux aussi ont fait nos propres militaires dont nous sommes fiers. On fait également des morts sur terrain. La question que je reproche des fois à notre population, c'est de toujours avoir un discours péjoratif et incriminant sur nos propres ressources, sur nos propres valeurs. Le Rwanda s'occupe déjà de nous dénigrer. Nous, Congolais patriotes, arrêtons de toujours prendre le discours des autres pour nous dénigrer facilement. Oui, le Rwanda a fait des morts chez nous, mais n'oublions pas aussi que le Rwanda, on a aussi fait beaucoup de morts chez eux militairement. Oui, on a perdu des territoires, mais soulignons, nous, Congolais, les territoires que nous avons gagnés et poussons nos armées à être motivés à en gagner d'autres. Arrêtons d'être toujours du côté de nos ennemis, à facilement nous critiquer et à ne jamais accompagner. Oui, le combat, il prend du temps, mais il y a, dans une question telle que la nôtre, sur le Rwanda-ci, on doit être conscient que c'est un conflit qui prend du temps et qui est très délicat, très compliqué. On a admis que Laurent Kabila était mort parce qu'il est mort pour cette cause du Rwanda, pour ce pays, et c'est un héros national, nous le savons tous. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que notre héros qui est mort pour le Rwanda, on dit au président Tshisekedi, oui, c'est un petit problème, pourquoi vous traînez ? Alors qu'on a un héros qui est mort à cause de cette cause-là. On doit être conséquent, Congolais. On a un président qui est mort à cause de la cause Rwandaise et qu'on a tous élevé au rang de l'héros national. Et on en a un autre aujourd'hui qui se bat pour cette même cause. On dit oui, mais ça traîne. Mais on a des présidents qui sont morts à cause de cette question Rwandaise. Et on l'oublie. Parlons de cette question de la prorogation de l'état d'urgence. Les élus de l'Est viennent des insurgés contre une énième prorogation. Ils disent que ça n'a abouti pratiquement à rien. Il n'y a pas de fou de l'état de siège. Quelle est votre analyse ? Mais d'abord, l'état de siège, c'est un ensemble d'éléments... Pour amener la paix ? Non, l'état de siège est un ensemble d'éléments qui doivent être réunis pour stipuler que, effectivement, vu tel élément, tel élément sécuritaire, politique, vu, 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 cet état-là, cette zone-là, est susceptible d'être déclarée en état de siège. Je m'explique. À l'est du pays, la situation sécuritaire est telle que, de fait, des zones de l'est qui sont sous l'état de siège sont effectivement sous l'état de siège. Donc, pourquoi ne voulez-vous pas nous appeler état de siège alors qu'elles sont effectivement dans un état de siège ? L'état de siège, c'est un constat d'une série d'éléments qui font que la zone doit être déclarée comme telle. Et elle est déclarée comme telle. Dans une zone militaire, il faut un gouvernement militaire. Maintenant, le raisonnement n'est pas le bon de dire que parce que l'état de siège est instauré, on pense que la paix doit être amenée par l'état de siège. Non ! L'état de siège est juste... L'état dans lequel se trouve une zone, maintenant, c'est la politique générale militaire et sécuritaire globale qui va permettre de sécuriser cette question-là. Tant au niveau des zones sous l'état de siège qu'au niveau normal. Mais penser que parce que l'état de siège est instauré, boum, ça change tout, c'est illusoire. Donc, les députés n'ont pas compris. Aujourd'hui, ce qui va régler la question de la guerre à l'Est, ce n'est pas simplement l'état de siège, c'est la politique générale gouvernementale sur la question sécuritaire, que nous ayons un état de siège ou pas. Aujourd'hui, les députés nous disent « Oui, l'état de siège n'a pas réglé la question. » Oui, mais avant, nous n'étions pas un état de siège non plus. Et pourtant, la question n'était toujours pas réglée. Donc, pourquoi est-ce que vous pensez que parce que c'est l'état de siège, tout d'un coup, la question sera réglée ? L'état de siège détermine la nature d'une zone tenant compte de certains éléments sécuritaires. Mais ce n'est pas cette détermination-là qui fait que tout d'un coup, comme baguette magique, la zone devient démilitarisée d'un coup. C'est la politique générale qui détermine la manière dont on va gérer la situation. Mais dans cette zone-là, on y met un gouvernement, entre autres, militaire, tenant compte des aspects sécuritaires de la zone. Mais dire que parce qu'il y a un état de siège, on s'attend à ce que la zone soit nettoyée, soit nettoyée, c'est illusoire. Il faut plutôt, et le chef de l'état travaille sur ça, le gouvernement travaille sur ça, et notre armée travaille sur ça, voir comment sécuriser la zone d'un point de vue militaire, comment régler la question d'un point de vue diplomatique, parce qu'effectivement, qu'on ne vous montre pas, M. Jules, les questions militaires dans le monde moderne ne peuvent avoir de solution que d'un point de vue militaire et diplomatique. La question diplomatique est même toujours nécessairement liée à cette question militaire, soit avant le conflit, soit pendant, soit après le conflit. Mais il y a toujours un aspect diplomatique. Donc dire que nous discutons trop, nous sommes trop de la diplomatie, on perd notre temps, c'est ne pas connaître la politique. Est-ce que Kinshasa n'est peut-être pas en train de peiner en termes stratégiques pour cette question de l'Est ? Nous peinons, nous peinons comment ? Parce que nous sommes en train de travailler. Aujourd'hui, nous sommes sur une ligne politique que tient le chef de l'État depuis plusieurs années et qui commence à donner ses fruits. Aujourd'hui, le Rwanda, je vous l'ai dit, est acculé plus que jamais. Aujourd'hui, le président Lorenzo l'a dit, nous sommes en train de travailler sur une discussion entre la RDC et le Rwanda, Tshisekedi Kagame. Le chef de l'État a dit, il ne va pas négocier certains principes, il ne discutera pas avec le M23. Kagame a fait pression pour que le président parle avec le M23 pour faire croire aux gens que la guerre RDC à l'Est, c'est une histoire de Congolais et de groupes rebelles congolais. Et donc, c'est des douanés et donc, continuer à piller sans responsabilité. Aujourd'hui, le chef de l'État ne recule pas sur cette question-là pour que, justement, Kagame assume son rôle, qu'il soit dénudé. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers là. Et donc, dire que ça ne donne pas ses fruits, je ne pense pas. Parce que, plus que jamais, plus que jamais, tous les rapports internationaux du monde, ce qu'ils ne faisaient pas à l'époque, aujourd'hui, ils disent, ils reconnaissent, c'est le Rwanda qui est derrière cette guerre-là. Plus que jamais, les Nations Unies, les pays européens demandent au Rwanda de quitter la RDC et incriminent le Rwanda en RDC. Ça ne se faisait pas à l'époque, ça se faisait aujourd'hui. Plus que jamais, le chef de l'État a mis en place la première loi de programmation militaire, ce qui n'a jamais été fait en RDC depuis que la RDC était RDC. C'est le président qui a dit qu'il a amené en RDC la loi sur la programmation militaire qui permettra le financement et la budgétisation de l'armée et de ses besoins sur des plans pluriannuels budgétisés par l'État. Ça n'a jamais été fait, c'est une innovation dont il faut parler aussi. Aujourd'hui, la question de la rémunération des militaires, de la logistique des militaires, de l'armement des militaires, de leur prise en charge, elle sera budgétisée à travers ce que le président a fait comme réforme. La loi sur la programmation militaire est déjà d'application et ça n'existait pas à l'époque. Elle est déjà en application. Elle est en application. Elle est déjà en application. Je vous le dis, la loi sur la programmation militaire est une innovation du président Tshisekedi. On n'avait pas jusqu'ici une loi qui permettait la programmation des besoins de l'armée. C'est une réforme qui a été mise en place par le pouvoir Tshisekedi. Et je défie toute personne de me dire le contraire puisqu'aujourd'hui, avant cela, nous n'avions en RDC aucune loi qui permettait la programmation des besoins de l'armée d'un point de vue budgétaire. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'avancée alors qu'aujourd'hui, on a mis un cadre légal permettant le financement de l'armée d'un point de vue logistique, matériel, etc. C'est une réforme. Aujourd'hui, la question rwandaise, Kagame, on a dit, on ne négocie pas avec l'M23, ce sera Kagame ou rien. Le président Lorenzo l'a dit une discussion directe entre les dirigeants de premier plan RDC Rwanda. Aujourd'hui, le chef de l'État incrimine le Rwanda et change un narratif, dit que c'est le Rwanda qui est derrière la guerre en RDC. Grâce à cette pression qui est faite depuis plus de 5 ans plus le début de son second mandat, plusieurs pays européens le disent aussi clairement aujourd'hui, le Rwanda est au Congo avec une armée et il doit quitter le pays. Ce sont des efforts diplomatiques, des efforts institutionnels puisqu'on a pu mettre en place une loi de financement et on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait vu les éléments que je vous ai démontrés ici. Est-ce que la RDC peut vraiment espérer en la feuille de route de Rwanda où le président de la République a martélé et met tout son cœur là-dessus pour que les choses puissent évoluer ? Écoutez, la feuille de route de Rwanda est une option, c'est une phase d'un plan, d'une stratégie, d'une vision politique mais ce n'est pas la seule option. Nous, nous l'avons dit, le chef d'État l'a dit, il donne la chance à cette option-là. Ça veut dire que les RDC ont plusieurs options ? Ça veut dire que de toute façon on ne peut pas être buté simplement à un plan mis en place par des pays alliés et se dire que si ce plan ne marche pas, on n'a pas de plan B. Non, il faut avoir un plan B. Nous, nous continuons à travailler sur ce que nous faisons, nous défendons notre territoire, nous essayons d'augmenter les budgets liés à l'armée, nous travaillons sur la communication qui est faite sur ce qui se passe en RDC avec le Rwanda. Nous fustigeons cela, nous cherchons des voies militaires, nous cherchons des voies diplomatiques mais la feuille de route de le Rwanda est une phase, un volet mais pas la seule option. Si le processus aboutit, tant mieux. Si le processus n'aboutit pas, nous continuons à travailler pour protéger notre territoire, financer notre armée, défendre notre zone. Monsieur Junior Kodoura, je parie que nous sommes arrivés à terme de cet entretien. Oui. Un message au peuple congolais qui vous suive en ce moment, un message à la nation ou encore au président de la République, je ne sais. Un message à la classe politique d'abord. Je pense qu'il y a des divergences comme toute classe politique dans tout pays, majorité, opposition, ça existe, mais je pense qu'il y a des questions suprapolitiques, des questions pour lesquelles il faut aller au-delà des clivages politiques comme la question de la guerre à l'est du pays. Je l'avais évoqué avec vous, peut-être hors antenne, je vous avais dit je ne trouve pas normal que sur la question de la guerre à l'est du pays, il y ait des opposants qui négocient leur ralliement au chef de l'État sur sa prise de position contre le Rwanda et toute tentative de cohésion nationale sur cette question-là. C'est incompréhensible, c'est même une trahison à la nation et moi je pense même que c'est une collaboration avec l'ennemi que d'avoir des opposants, peu importe les raisons qui fassent que ses opposants ne soutiennent pas le chef de l'État, il y a des points sur lesquels on doit être tous unis. Charlie Hebdo en France a rallié sur cette question principale du terrorisme en France tous les clivages politiques français. Le 11 septembre, vous l'avez vu comme moi, le 10 septembre 2024, il y a eu le débat Kamala Harris-Donald Trump. Le lendemain, les deux se sont retrouvés avec tous les présidents américains vivants le 11 septembre pour commémorer ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Au Congo par contre, on constate que sur la question du Rwanda, il y a des opposants qui sont très à l'aise de dire à la télévision et à la radio que soit ils ne discuteront jamais de la question de la cohésion nationale sur la question rwandaise avec le président Tshisekedi ou soit que tout dialogue sur la question rwandaise avec le président Tshisekedi est conditionné. Ça veut dire qu'en fait que votre amour de la patrie, votre soutien à son intégrité territoriale est conditionné. Et c'est scandaleux. Je pense que des positions comme ça doivent être réprimées par la loi et que le soutien à la nation et à son intégrité doit être non négociable. Toute autre position est une trahison et une collaboration avec l'ennemi congolais. C'est un premier volet. Deuxième chose, j'aimerais dire que nous sommes un pays indivisible. Nous sommes un pays qui a besoin de toutes les classes de la population et que la question rwandaise, peu importe le chef de l'État qui est en fonction, doit faire l'objet d'un ralliement total. On ne peut pas demander à la communauté internationale de s'émouvoir de ce qui se passe en RDC quand nous-mêmes au Congo, nous sommes divisés sur la question. Ça n'a aucun sens. C'est un coup d'épée dans l'eau parce que ça veut dire que même au niveau national, nous sommes distraits. Alors, si vous êtes distrait au niveau congolais, pourquoi demandez-vous à la communauté internationale de traiter la question rwandaise au Congo ? Pourquoi demandez-vous à la communauté internationale de vous aider à soutenir les déplacés congolais pendant que même au niveau national, chez vous, vous opposant, n'arrivez pas à soutenir un président ? Non pas le président, mais la cause derrière ce président. Sachant que, aujourd'hui, c'est le président qui est là, demain, ce sera un autre. Mais la question rwandaise, si elle n'est pas traitée, le président qui viendra, peu importe le clivage, fera face à la même cause. On a perdu un héros national à cause de cette question rwandaise. Aujourd'hui, on a un président qui se bat toujours sur cette question rwandaise-là. Demain, si on n'a pas une cohésion qui, à mon sens, est le premier critère pour trouver une solution à cette question-là, on ne s'en sortira jamais. parce que la mobilisation, la mobilisation, et là, ce n'est pas une question de la communauté internationale, la diplomatie, la mobilisation doit d'abord être unanime chez nous avant de pouvoir même avoir l'audace de solliciter une mobilisation extérieure. C'est une nécessité. Et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Junior, d'avoir répondu à notre invitation de ce jour. C'est moi qui vous remercie et c'est toujours un plaisir de venir sur Congo Buzz et dans votre émission Repères, que vous animez si bien et que j'ai la chance d'être l'un des invités avec un journaliste de qualité comme vous. Merci beaucoup pour les fleurs ça me va droit au cœur. Je vous en prie. Alors, mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement. Je recevais pour vous Junior Koudour un cadre de l'Union Sacrée et un analyste politique. On se retrouve très prochainement que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse l'air d'essai. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada